Michel Gauguin a raison quand il parle d'hérédité astrale parce que l'astrologie met en évidence un phénomène génétique. C'est le récepteur qui va être sensible à certains codes cosmiques et ce n'est pas le code cosmique qui s'impose au récepteur. Autrement dit, c'est la fameuse théorie de l'instrumentalisation et des codes. L'humanité a été programmée spécialement, alors je reviens à mes travaux là-dessus, sur la théologie restreinte, on peut dire, de l'intervention extérieure très avancée sur le plan technologique et biotechnologique. C'est capable de transformer notre système solaire et également notre ADN. Donc, il montre en fait que c'est l'enfant, par son hérédité, par son programme, qui va déclencher l'accouchement, quand il n'y a pas eu d'intervention bien sûr médicale pour provoquer des accouchements à certaines heures. C'est pour ça que les travaux de Gaussain, aujourd'hui, ne sont plus valables quand on fait des différences sur des naissances récentes, pour venir des naissances où il n'y avait moins d'intervention. Donc, je rappelle encore une fois que ça ne fonctionne que pour les gens les plus doués, les plus portés par les planètes et pour le commun des mortels, ça ne marche pas. C'est donc une astrologie élitique. C'est intéressant, c'est important. C'est important de comprendre comment fonctionne l'élite et comment repérer les élites. C'est intéressant. Donc, c'est l'enfant, aidé éventuellement par la femme, l'outil féminin qui fera que, elle sera l'interface entre le cosmos et l'enfant. Ça, ce n'est pas du tout inconcevable. On peut leur accorder ce mérite, cette fonction aux femmes. Donc, il y a là ce qu'on appelle la culture du sang. C'est-à-dire, nous sommes programmés à fonctionner d'une certaine manière, à avoir certaines compétences qui ne sont pas liées à la culture extérieure, à l'environnement, à l'éducation. Alors, le fait d'être né homme ou femme, ça joue. Le fait d'être né juif ou pas, ça peut jouer aussi. Le fait d'être né avec un marqueur martien, jupitérien ou saturnien, posté à cette trinité qui me parle importante, ça joue aussi. C'est tout le champ de la génétique psychologique, psychosociologique.